Musique Musique Bonjour, je suis Farzan Ezari, ingénieure d'études au CNRS au Centre de Recherche sur le monde iranien et bibliothécaire chargée de collection sur le monde iranien à la Bulac. Je suis Martina Massoulo, docteure en archéologie et histoire de l'art islamique, spécialiste d'épigraphie arabe. Je suis actuellement chercheuse postdoctorale au Centre de Recherche sur le monde iranien, en résidence à la Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations à Paris, dans les cadres d'une résidence Colex-Percé sur les projets EPIPOM. EPIPOM, c'est l'acronyme Epigraphie du Proche-Orient Médiéval, les patrimoins architecturals impédisent-là dans le fond iconographique Henri Violet. Henri Violet, architecte, photographe et archéologue, qui parcourent l'Orient, plus de 9 pays, sur une durée d'une dizaine d'années, de 1904 à 1913. Le résultat de ces voyages sont un ensemble remarquable de documentation, environ 4500 documents. Cet ensemble de documentations très multi-supports est constitué d'environ 930 négatifs sur plaques de verre, également 2000 photos tirage papier et beaucoup d'autres documents, carnet de croquis, des correspondances, etc. L'objectif de la résidence, c'était notamment l'étude de la valorisation et les signalements du fond iconographique Henri Violet, et notamment travailler sur les 930 négatifs sur plaques de verre. Et ensuite, un enrichissement de notices pour un versement et une publication en ligne. Ce fond Henri Violet a été inventorié très détaillé dans les années 2000, en 2002 très exactement, dans le cadre des travaux de recherche de Marine Fromanger. Mais en fait, pendant toutes ces années, nous n'avons jamais pu exploiter cet inventaire détaillé comme un outil de signalement, parce que justement, à l'époque, cela a été fait en dehors de cadres des bibliothèques et des possibilités qu'il pouvait nous offrir. L'étude et la découverte du fond d'archives iconographiques inexplorés est aujourd'hui une source importante pour nourrir les études dans ces domaines au regard de la difficulté d'accès au terrain et de la dégradation de la plupart des monuments proches orientales par rapport à leur état de prise de vue initiale. Pendant ce projet, j'ai joué essentiellement un rôle en matière de coordination et ensuite un support technique en matière de bibliothèque économique, que ce soit le catalogage, que ce soit l'indexation, les thésauruses, etc. En ce qui concerne mon travail, une grande partie de la résidence a été dédiée au catalogage de plaques de verre et au traitement de ces données sur une plateforme, Numaop, qui a comme objectif de lier les images aux métadonnées. J'ai dû d'abord comprendre l'ampleur et la composition de ce fonds, qui n'était pas facile au début parce que c'est un fonds riche. J'aurais jamais pu travailler tous ces documents et arriver à ces résultats sans le support de mon binôme et également le support pratique et technique des utiles et des professionnels que la BULAC a mis à ma disposition. Pour ce genre de projet, pour ce genre d'archives, il faut des chercheurs à plein temps, dans notre cas de projet PIPOM-Martina, qui ont des réponses plus immédiates, plus analytiques sur des choses qui peuvent apporter un regard que nous, nous n'avons pas côté bibliothécaire. C'est ce qui fait avancer la chose beaucoup plus rapidement. L'autonomie, l'intégration et l'implication de Martina, dès le départ, ont joué grandement à la réussite de ce projet. Je trouve la bibliothèque un lieu idéal pour faire de la recherche. Moi, j'étais intégrée aux équipes de la BULAC depuis le début. J'ai travaillé quotidiennement, tous les jours, à la BULAC. Donc, cet accès privilégié et les supports des équipes de la BULAC ont rendu beaucoup plus accessible et rapide mon travail. Et cela a permis d'arriver à des résultats déjà très satisfaisants. Un pont a été créé entre le monde des bibliothèques et le monde de la recherche, d'avoir une chercheuse à plein temps. On ne peut pas espérer quelque chose d'aussi efficace, d'aussi performant, pour aboutir à quelque chose de concret. La possibilité d'avoir un lieu qui a accueilli ce moment de rencontre entre les chercheurs et la documentation d'archives, c'était le témoignage le plus direct et simple de ce travail.